Bonjour à tous, pour la série de vidéos aujourd'hui, en espérant n'avoir aucune erreur technique, on va parler encore une fois, on va démarrer en tout cas aujourd'hui, par parler de la coupe du monde féminine. On parle souvent des hommes, on parle souvent des championnats, mais on ne parle jamais du football féminin. On parle souvent du football masculin, mais on ne parle jamais du football féminin. Et là, actuellement, il y a la coupe du monde féminine, j'en ai déjà fait quelques vidéos, et aujourd'hui, on va en refaire une pour parler des rencontres du jour. Avec la surprise, et avec encore des surprises, pardon, qui ont lieu aujourd'hui, notamment entre la rencontre entre le Japon, entre les japonaises et les espagnols, où il y a eu une énorme surprise. A la suite de la surprise de la Colombie, hier. Donc aujourd'hui, il y avait Japon-Espagne, Costa Rica-Zambie, Irlande-Nigérien et Canada-Australie. Figurez-vous que l'Espagne a débuté la série de matchs de la coupe du monde aujourd'hui, par une défaite 4 à 0 contre le Japon. Les japonaises ont réussi l'exploit de se qualifier en huitième de finale, et ont aussi réalisé deux exploits en un match, d'avoir étrillé, d'avoir humilié l'Espagne, qui était largement favori sur ce match, en les battant 4 à 0. Ensuite, il y a eu la victoire de la Zambie, 3 buts à 1 contre le Costa Rica. Et ensuite, les deux matchs de la fin de matinée début d'avril-midi, il y avait l'Irlande qui affrontait le Nigeria, et le Canada qui affrontait l'Australie, le PAYOT, qui est maintenant tout seul, parce que pour ceux qui ne savent pas, la Nouvelle-Zélande, qui est le deuxième PAYOT de cette coupe du monde féminine, a été éliminé, hier ou avant-hier, je ne sais plus, il ne restait plus que l'Australie comme PAYOT, qui pouvait encore être éliminé aujourd'hui, ou même qualifié. C'est l'Australie qui va essayer un petit peu de porter l'honneur de cette coupe du monde, en étant le seul PAYOT encore en lice à partir des huitièmes de finale. Donc l'Australie ne voulait pas que les deux PAYOT de la compétition ne soient éjectés après l'élimination de la Nouvelle-Zélande, hier. Donc les Australiennes ont affronté le Canada aujourd'hui, et face au Canada, les Australiennes ont créé la sensation d'étrier, d'humilier, comme le Japon qui a humilié l'Espagne. Les Australiennes ont humilié le Canada, avec une sérieuse victoire, 4 à 0, qui les qualifie directement avec la première place du groupe pour les huitièmes de finale. Le groupe A et le groupe B, il n'y a plus de match, les équipes sont déjà désignées, soit en qualifié, soit en éliminé. Les deux premiers groupes sont déjà fixés. Donc l'Australie a gagné 4 à 0, avec un but de Fowler à la 58e, un but de Steph Calais à la 90 plus 4. Et également a doublé d'Ailey Rasso à la 9e minute, à la 39e minute. Donc tout ça, l'Australie permet à la Coupe du Monde d'avoir encore un pays hot en lice à partir des huitièmes de finale, à la suite de l'élimination hier de la Nouvelle-Zélande. Donc l'Australie a composté son billet, et au passage, éliminé les champions olympiques en titre. Le Canada était les champions olympiques en titre. C'était la dernière Coupe du Monde féminine qui a lieu. Non, c'est les champions olympiques en titre, je vais y arriver. Et c'est une très grosse surprise que le Canada, qui était largement favori pour aller en huitième de finale, soit éliminé. Et ensuite, sur le deuxième match, car oui, le Canada quitte la compétition dès le premier tour de façon précoce, mais il y a aussi le Nigeria qui a affronté l'Irlande et qui a assuré le match nul tranquillement en tout contrôle, qui lui permet à eux aussi de se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc on va faire un point après ces matchs d'hier et d'aujourd'hui sur les deux premiers groupes qui sont déjà fixés, qu'on sait déjà qui finit premier, qui est qualifié, qui est éliminé, qui finit meilleur troisième. Dans le groupe A, il y aura la Suisse qui finit premier du groupe et qui se qualifie pour les huitièmes de finale, avec cinq points pour un match gagné, deux nuls et zéro défaite. La Norvège qui finit deuxième, qui accompagne la Suisse en huitièmes de finale avec quatre points pour une victoire, un nul, une défaite. Et enfin, la Nouvelle-Zélande est éliminée de la compétition, le premier PIO de la compétition avec un nul, une victoire, une défaite, avec quatre points, qui finit meilleur troisième et qui finit donc troisième du groupe A. Et ensuite, les Philippines qui étaient à zéro point avant le match d'aujourd'hui et comme ils se sont imposés, ils finissent derniers en trois journées avec une victoire, zéro nul, deux défaites et avec trois points. Donc groupe A, Suisse-Norvège qualifiée, Nouvelle-Zélande-Philippine éliminée. Groupe B, donc le deuxième groupe auquel ils sont fixés, parce que les autres groupes, ils ne le sont pas encore. Si, il y a encore le groupe C, excusez-moi, je pensais que ça allait encore jouer. Donc le groupe B, Australie finit premier du groupe et se qualifie donc comme deuxième PIO en huitième de finale de la compétition avec deux victoires, zéro nul, une défaite pour six points. Le Nigeria accompagne l'Australie en finissant deuxième en huitième de finale avec une victoire, deux nuls, zéro défaite pour cinq points. Le Canada qui s'est incliné, qui a fait un match complètement nul aujourd'hui, il faut le dire, qui s'est incliné 4-0 aujourd'hui, concède sa toute première défaite de la compétition et finit avec une victoire, un nul, une défaite pour quatre points et finit meilleur troisième du groupe B. Et enfin, la quatrième place, c'est l'Irlande qui finit avec zéro victoire, un nul, deux défaites et avec seulement un point et qui finit donc dernier du groupe B. Pour le groupe B, pour le deuxième groupe qui est déjà fixé et qui connaît déjà ses qualifiés, ses éliminés, Australie-Nigéria qualifiée en huitième de finale et Canada-Irlande éliminé de la compétition avec le Canada qui finit meilleur troisième. Et enfin, le dernier groupe qui connaît déjà ses qualifiés, ses éliminés, c'est le Japon, l'Espagne, la Zambie et le Costa Rica qui est dans le groupe C. Donc le Japon qui a créé la surprise et la sensation ce matin en battant quatre à zéro l'Espagne, finissent premier avec aucune défaite pour trois victoires, zéro nul, zéro défaite avec neuf points et onze buts marqués. L'Espagne qui finit donc suite à cette défaite, qui pouvait finir premier en cas de victoire, mais comme ils ont perdu, ils finissent deuxième avec six points pour deux victoires, zéro nul, une défaite. Et la Zambie qui est éliminée accompagnée de la Costa Rica qui est aussi éliminée. La Zambie finit troisième, donc meilleure troisième avec trois points pour deux défaites, zéro nul, une victoire. Et la Costa Rica qui est finie dernier en trois journées, trois défaites, zéro victoire, zéro nul, trois défaites pour zéro point. Donc groupe C, Japon, Espagne qualifié avec le Japon qui finit premier, Zambie, Costa Rica éliminée avec la Zambie qui finit meilleure troisième. Donc petite conclusion, on a fait le point sur les deux matchs d'aujourd'hui, plus exceptionnellement sur un troisième match avec la surprise du Japon. Et on a fait le point sur les qualifiés, les éliminés. Donc groupe A, je le répète, Suisse finit premier et qualifié avec la Norvège. Nouvelle-Zélande, premier pays haute de la compétition qui finit meilleure troisième du groupe A. Ils sont aussi éliminés de la compétition accompagnée du Philippine. Groupe B, Australie-Nigérien qualifié avec l'Australie qui finit premier. Canada-Irlande éliminé. Groupe C, Japon-Espagne qualifié avec le Japon qui finit premier du groupe C. Et Zambie-Costarica éliminé de la compétition avec la Zambie qui finit meilleure troisième et le Costa Rica qui finit dernier avec zéro point. Merci. Merci.